bonjour à tous et à tous je reviens à nouveau pour vous parler alors d'autre chose de quelque chose je vous ai jamais pas encore parlé avant c'est d'une commande de thé voilà donc je vous en parlais j'ai fait une petite commande chez les jardins de gaïa et je me suis dit je vais vous faire partager ça parce que vraiment les jardins de gaïa c'est une marque de thé bio qui est excellente et j'en ai goûté quelques-uns précédemment et là je voulais vraiment faire une commande directement chez eux parce que en fait dans mon magasin bio il y a très peu de sortes de thé de chez eux de cette marque là et ils offrent une gamme de thé qui est de tisane et de rooibos qui est énorme il y a même de plein d'ustensiles de choses comme ça de thé hier de petites bottes de petits bols à thé enfin et c'est très japonisant voyez c'est beaucoup beaucoup de d'articles comme ça qui viennent du japon enfin c'est vraiment très très joli des petites tasses qui sont très délicates moi j'aime beaucoup mais là je n'ai pas pris de tasse je n'ai pris que des thés et puis quelques petits accessoires enfin très peu vous allez voir et c'est vraiment une marque que j'affectionne parce que voilà les thés sont bons sont des fois chers mais après il y a tous les prix et vraiment la qualité est là et du thé bio tout le monde n'en fait pas enfin il y a peu de marques quand même qui en font et d'aussi bonne qualité avec une gamme si large voilà vous trouverez ça presque que chez eux quoi voilà il y a d'autres thés qui sont très bons mais ils sont pas bio et malheureusement voilà donc il y en a qui font peut-être attention à ces choses là mais en tout cas ils sont pas labellisés donc cette marque là est labellisée donc c'est vraiment top et moi vraiment j'adore donc voilà donc c'est pour ça j'ai fait une petite commande qui arrive comme ceci vous voyez voilà et alors je les ai goûté parce que je suis je vais quand même les goûter avant de vous en parler alors déjà vous arrivez vous voyez alors j'ai à chaque fois mis dans la boîte j'ai remis alors il y a quelques prospectus qui arrivent comme ceci aussi pour nous expliquer les différents thés etc donc voilà très bien vous avez ensuite la facture et donc moi je vais commencer par déjà les petits accessoires que j'ai pris alors il s'agit de filtres à thé comme ceci donc en tissu parce que voilà je recherchais des filtres à thé j'en ai marre de voilà j'en veux des très fins ou le thé ne passe pas ou enfin bref et donc il y en avait un que j'avais acheté qui était un filtre en métal ce filtre il est très très bien sauf qu'il a qu'une petite faille pas de hans en fait donc il se pose sur les mugs mais les mugs qui sont pas larges et moi j'ai des tâches et des grosses tâches moi quand je vois du thé j'aime bien en prendre beaucoup et donc là ça tient pas je suis obligée ça se met au fond enfin c'est pas top donc je m'étais dit voilà on va essayer de trouver des filtres à thé donc j'en ai pris trois parce qu'il ya trois diamètres différents en fait donc il y en a un de 11 cm un de 9 et un de 7 donc je vais déjà vous ouvrir un comme ça vous verrez donc ça c'est celui de 7 cm oui ça dit comme ceci c'est comme une petite chaussette vous avez également une hanse comme ça en métal et voilà ça fait comme une petite chaussette c'est pas mal du tout c'est vraiment très fin et c'est du coton bio donc voilà ça c'est parfait et ça ça vient c'est pareil c'est un thé enfin un filtre japonais pardon donc voilà c'est vraiment très bien c'est tissé assez fin pour que voilà le thé ne passe pas donc j'ai pas utilisé encore donc là vous avez celui qui voyez quand même assez large un de le plus petit en fait de 7 cm donc là je vais vous ouvrir celui de 11 comme ça vous verrez donc ça c'est plus pour les théières vous voyez ça c'est beaucoup plus gros je vais vous montrer les deux voilà voyez beaucoup plus gros quand même voilà le diamètre est beaucoup plus gros et j'ai pris l'intermédiaire donc voilà je vous montre aussi comme ça ce sera fait pour si jamais vous voulez choisir au moins vous verrez les diamètres voilà et celui-ci est assez beau aussi je vous montrerai par rapport à l'autre voilà il ya peu de différence quand même mais il y en a donc voilà c'est ce que j'ai voulu prendre on verra bien si c'est pratique ou pas voilà mais en tout cas ça ça peut s'adapter au théière à tous les bols à toutes les tasses à tous les verres à tout ce que vous voulez donc ça c'est parfait voilà c'est pour ça que j'avais pris ça et ensuite alors moi je suis une fana des thés bleus des thés blancs des voilà ça j'adore ça donc c'est ce que j'ai fait donc je me suis pris un thé blanc qui s'appelle alors par contre dis donc ça va pas être facile pivoine blanche thé blanc pivoine blanche voilà comme ceci voilà comme ceci alors il s'agit du selim bong baimudan alors franchement je sais pas si je le prononce bien ça m'étonnerait mais voilà donc c'est un thé blanc pivoine blanche et alors celui-là il est alors les thés blancs c'est vrai qu'ils sont beaucoup moins forts que les autres thés c'est vraiment des thés hyper délicats très légèrement fleuri mais très très délicat avec peu de goût donc celles qui aiment les thés hyper costauds hyper forts ça va pas être pour vous c'est vrai que ça ce sont des thés vraiment voilà très délicat c'est le mot que je veux et là en plus il y a de la pivoine donc il y a du thé blanc pivoine blanche donc c'est un darjeeling qui vient d'inde donc ça c'est fabrication chinoise du thé blanc au senteur sublime de fruits et de fleurs sauvages propres au cru de l'Himalaya rencontre de deux cultures de ce thé blanc offre une infusion abricot clair au parfum de framboise et d'orange à la saveur sucrée pleine en bouche thé rare à savourer donc ça c'est un thé rare donc il faut le mettre à 80 degrés et le laisser infuser 3-4 minutes et c'est vrai que moi celui-là j'ai vraiment adoré alors ça se présente comme ceci voyez il y a un petit sachet plastique à l'intérieur donc vous ouvrez voyez hop ça ce sont des feuilles après il se déploie et donc là l'odeur c'est un thé voilà c'est un thé vraiment délicat qui sent bon qui est vraiment très très délicat et ça sent vraiment très bon et j'ai beaucoup aimé on sent vraiment voilà la flore blanche c'est vraiment très délicat et pour un parfum enfin pour un thé pour un thé d'été il est vraiment très très agréable alors en thé froid non pas du tout mais par contre en thé voilà délicat agréable qui n'est pas trop épicé là moi maintenant oui l'hiver j'adore l'été un peu épicé les choses comme ça mais là l'été c'est terminé c'est beaucoup plus voilà des thés fleuris des thés qui sont vraiment délicats et ça c'est vraiment un thé spécialité je pense c'est vraiment très très bon cela j'ai vraiment beaucoup aimé ça j'adore donc ensuite qu'est ce que je veux je vais vous ouvrir alors celui ci voilà alors ça j'ai montré j'ai pas si on voit bien voilà donc ça c'est un thé vert donc il s'agit alors ça s'appelle régale des bateliers c'est un thé vert aromatisé à la rhubarbe et à la poire donc moi j'aime beaucoup la rhubarbe j'aime beaucoup la poire donc je dis voilà pour l'été c'est pareil pour ce qui est printemps été c'est une odeur voilà enfin c'est un goût très très frais très estival et très été et je suis là ça me plaît bien donc c'est pour ça que je l'ai pris donc voyez là il se présente en boîte donc là il se présente en boîte comme ceci donc c'est vrai que les jardins de Gaïa ils ont plusieurs vous allez voir ils ont plusieurs boîtes donc c'est souvent sachet comme ceci vous avez aussi des boîtes et je vous montrer là à chaque fois j'ai des boîtes différentes donc c'est pas mal comme ça vous allez voir un petit peu tout ce qu'ils font et alors celui ci franchement alors on le sent c'est vrai que moi j'aimais pas j'ai pas mis là comme j'ai testé j'ai pas mis peut-être assez de 2t mais donc la dernière fois j'en ai refait là j'en ai remis plus et c'est vraiment hyper agréable on sent pas trop ça fait pas une odeur trop puissante voyez ça fait pas des odeurs hyper puissante chimique comme vous pouvez voir dans tout ce qui est Lipton etc ça fait vraiment des produits on sent que c'est juste de la saveur et à fond et c'est tout là c'est vraiment hyper délicat voilà il ya une petite odeur de poire de rhubar mais mais c'est hyper frais c'est délicat c'est le mélange avec le thé vert mais c'est j'adore c'est vraiment une odeur mais du tonnerre c'est un parfum vous avez le goût dans la bouche très fraîche comme ça et c'est hyper agréable et voilà on ne se ressent pas trop le goût de la poire ou la rhubar c'est vraiment un doux mélange entre les deux une alchimie entre les deux qui fait que ça fait quelque chose de vraiment très agréable pour cet été et alors ça vraiment j'adore ça oui parce que moi c'est vrai que je vous ai dit moi le thé je le bois toute l'année même l'été quand il fait super chaud moi l'eau chaude ça ne me fait rien au contraire ça désaltère en plus beaucoup plus moi je n'arrive pas à boire de l'eau glacée c'est impossible donc sur ça moi je continue à me faire des tisanes d'été c'est même l'été parce que j'adore ça mais par contre mais je change mes parfums et je prends des parfums beaucoup moins épicés beaucoup moins là beaucoup plus fleuri et plus fruité et donc là c'est vraiment j'adore ça vraiment c'est super bon ce thé là il est excellent et ensuite donc là vous avez j'ai pris aussi donc là du thé bleu cette fois ci parce que alors ça je suis fanatique des thés bleus c'est vraiment un goût que j'adore c'est excellent et donc là c'est un thé en fait les thés bleus on dit aussi thé wulong ou vu long enfin w plus loin l o n g ça ce sont des thés bleus en fait qui sont entre voilà qui sont entre le thé blanc et le thé normal et donc celui ci c'est un thé c'est un donc qui vient de chine et il s'appelle j'ai pris le fait des eaux voilà donc le chui sienne supérieure vous voyez c'est encore une autre boîte c'est pas tout à fait la même que celle ci c'est pas tout à fait le même sachet celui ci est plus mou plus souple et celui ci est plus dur et donc là je vais vous lire donc il vient de chine c'est la fée des eaux comme sortie d'un livre de mythologie ce thé de roche aux belles feuilles torsadées nous emporte au coeur de la tradition chinoise son goût unique mélange de musques et de miel naviguant dans les notes grillées un peu fleurie laisse en bouche une sensation de douceur beauté à déguster effectivement donc là c'est 95 degrés donc c'est beaucoup plus fort et il faut le laisser infuser trois quatre minutes et alors celui ci il laisse enfin il a vraiment une couleur de miel un petit peu doré il est vraiment une magnifique couleur et alors le goût mais je vous dis pas quoi alors là il n'y a pas de sachet à l'intérieur plastique voyez c'est directement vous ouvrez vous avez directement le thé à l'intérieur ah ouais ça sent vraiment j'adore ça il est excellent le thé bleu moi j'aime beaucoup ça il est pas parfumé mais juste voilà c'est juste du thé bleu et il n'y a pas de poire ou juste comme ça dedans il n'y a pas de fleurs il n'y a rien et il est vraiment excellent alors j'en ai j'en ai eu des mieux faudrait que j'essaye d'autres thés bleus parce qu'il y en a d'autres qui ont des goûts encore plus enfin que j'ai plus apprécié mais celui ci est quand même très très bon et voilà donc il est vraiment très agréable et je le recommande aussi parce que moi j'ai adoré boire ça et là il y en a beaucoup voyez donc je vais continuer à boire tout ça et il est trop trop bon je ne vous ai pas dit les prix par contre peut-être que je vais vous dire les prix ça peut peut-être être pas mal pour vous alors est-ce que je les ai alors oui les filtres en coton ils sont au prix de 2 euros chacun vous voyez c'est pas très cher pour les filtres le thé vert bio des bâteliers celui ci poire rhubarbe il est au prix de 9 euros 5 ans le thé blanc il est au prix de 14 euros 40 1 celui ci est assez cher il y a combien de grammes dedans 60 grammes celui ci le thé bleu alors cela il y en a beaucoup plus il y en a combien il y en a 100 grammes et là il est au prix de de 11 euros celui ci donc pas très cher voilà bah ça va quoi pour la quantité et le dernier alors ça je me suis fait plaisir c'est un thé qui est assez cher parce que là c'est un thé pareil vous langue bleu au prix de 17 euros 80 les 80 grammes mais ça c'est un thé d'exception en fait c'est un thé rare et précieux donc voilà ils font plusieurs gammes de thé et celui ci c'est fait partie des rares et précieux celui ci des premium celui ci fait partie des grands classiques oui donc et l'autre c'est pas marqué des aromatisés parce qu'il ya plusieurs gammes donc celui ci c'est vraiment les rares et précieux donc il y en a même des plus chers que celui ci et voyez celui ci il ya une jolie boîte donc ça c'est superbe celui ci faut le faire voilà 80 85 degrés le laisser infuser trois minutes donc celui ci vient d'inde c'est un darjeeling et c'est un thé voilà un thé bleu donc il s'appelle c'est l'un bon silver pearls parce que celui ci en fait le thé bleu généralement il est avec des boules ça fait des boules de thé et là c'est ça et l'autre ça le faisait pas et celui ci par contre qui est vraiment un thé précieux donc c'est vraiment le thé original du thé bleu on va dire alors il se trouve comme si j'ai un petit peu de mal à l'ouvrir voilà comme ceci et donc là vous avez un petit sachet à l'intérieur et à l'intérieur vous avez le vrai thé bleu en fait qui doit se présenter comme ça d'habitude il s'agit de petites boules comme ceci voyez ça fait des petites boules de thé alors l'autre jour j'en ai mis une c'était pas assez faut en mettre au moins trois je pense deux ou trois ça dépend de votre tasse mais voyez ça fait des petites boules comme ça et alors là ce thé là pareil ça fait une jolie couleur de miel et alors il est super bon moi j'ai adoré ça c'est vraiment un thé que c'est vraiment excellent donc voilà c'est vrai que je suis une connade et thé bleu donc voilà c'est normal mais bon et donc je vais vous lire un petit peu ce qui a marqué ces pâles de thé se déploient langoureusement dans la tasse pour offrir une liqueur au reflet cuivré à la fois fleurie et fruitée embouche les arômes de melon mûr de miel et de fleurs sauvages ingrédients délicieusement imprègne délicieusement le palais une création subtile que l'on a autant de plaisir à regarder qu'à déguster et effectivement il est excellent donc ça c'est vraiment un très très bon thé je recommande pour celles qui aiment le thé bleu le thé boulon n'hésitez pas il est vraiment et c'est pas dans les plus chers je crois qu'il y en avait des plus chers que ça mais bon celui là il reste encore raisonnable mais vraiment il est excellent donc voilà donc ah oui et c'est pas fini parce que j'avais oublié à l'intérieur il vous donne des petits échantillons donc ça ça va donc là j'en ai eu j'en ai eu deux donc je n'ai pas encore goûté donc là j'ai eu droit à deux échantillons gratuits là en fait et oui en tout j'en ai eu pour 60 oui non j'avais pris aussi des fils pour une collègue donc ça compte pas faudrait que j'enlève un peu moi j'en ai eu pour environ 50 58 euros quoi donc bon ça reste moi c'est pour d'été mais bon je recommande pas tout le temps je recommande pas tous les mois et là c'était ma première vraiment commande donc voilà je me suis fait un peu plaisir et donc là ils m'ont donné deux échantillons gratuits donc un thé vert du coré du sud le kukisha sud coréen donc on va voir ça moi c'est vrai que j'aime beaucoup les thés verts et un autre thé donc aux racines du calme alors ça c'est le nom mais je ne sais pas on dirait pas on dirait que c'est plutôt une infusion ou une tisane j'ai pas l'impression que ce soit du thé donc voilà ça peut être sympa on va pouvoir goûter à ça aussi et puis voilà écoutez j'ai fini de vous parler de ma petite commande de thé voilà j'espère que ça vous plaira voilà je vous présente mes produits comme ça parce que j'ai des petits coups de coeur j'ai des choses que j'ai envie de partager et voilà écoutez j'espère que ça vous plaira vous dites moi ce que vous en pensez et puis écoutez je vous dis à très bientôt je l'espère parce que le mois de juin va être aussi assez chargé mais voilà en tout cas je vous referai une vidéo dès que je peux ça soyez en sûr et puis je vous souhaite de très belles journées à tous et à très bientôt ciao